Message prioritaire à la fin, à toutes les corps de Nova, est-ce que vous me recevez ? Nous sommes assiégés ! Alerte ! Kang nous attaque ! Y'a quelqu'un ? Euh... Quelqu'un d'autre voit une épée géante dans le ciel ? Oui, moi ! Elle est juste là ! Les gardiens ? Kang le conquérant nous attaque ! L'évacuation est presque terminée, mais nos derniers vaisseaux de sauvetage sont cloués au sol. Nous ne tiendrons plus bien longtemps ! Du calme, Nova Prime. La cavalerie est là. Si vous avez l'argent, nous, nous avons les agents qu'il vous faut. Rocket, à toi le manche ! Root ! Surtout, ne touche à rien. Allons casser du Kang ! Tout va bien, là-haut ? Honnêtement, il vaut mieux pas y penser. Hé, j'ai entendu ! Tes critiques sur mon pilotage gardent-les pour toi, Quill ! Sortons juste de cette porcherie, et parvenons jusqu'au sas. Porcherie ? Je vois pas de porc ici. Je vois pas de porc ici. Ça ne me dit rien. Et cela, ce que les terriens appellent Basketball. C'est parti. C'est parti. Euh, Rocket, quand t'auras fini d'écraser mon vaisseau partout, tu pourras nous ouvrir ce sas, s'il te plaît ? Quoi, il est pas déjà ouvert ? Il doit être coincé, je sais pas. Super. On va devoir utiliser le déblocage manuel d'urgence dont je vous ai parlé. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Je n'arrive toujours pas à croire que c'est ça ton déblocage manuel d'urgence. Euh... Ouais, bon, c'est un peu compliqué, mais ça fonctionne au moins, non ? Voilà notre issue. Il faut juste utiliser une mine gravitationnelle pour dégager ce truc du passage. Pourquoi y a-t-il une plaque renforcée sur les contrôles ? Eh ben, tu connais la passion de Groot pour les boutons. J'ai pas trop envie qu'ils s'approchent de celui-là. Hmm, une précaution des plus avisés. Ouais, n'est pas l'air précaution. Surprise. Si on survit à ça, je vote pour qu'on fasse des essais en cas d'urgence à l'avenir. Bon, très bien. On est presque en position. Préparez-vous. Ok, on saute. Dès qu'on est suffisamment bas ! Est-ce qu'il portait un jetpack ? Tu plaisantes ou quoi ? Il se balade à moitié à poil. Ok, plan B. On saute. Drax, tu dois apprendre à regarder avant de sauter. J'ai regardé et puis j'ai sauté. D'accord. Ce Kang, le conquérant, son truc, ce serait pas les voyages dans le temps ? J'ai dit les gardiens de la galaxie. Oui, je sais que c'est un rabasside. Oh, salut, les gardiens. Merci pour votre assistance. Un bateau de sauvetage devrait arriver pour récupérer les derniers civils. Faites tout ce que vous pouvez pour nous aider à nettoyer la zone. Mais prenez garde aux forces de Kang. Elle veut qu'on prenne tes palais et que... Passons de parler, Drax. Bon, les gardiens, on dirait qu'on a du pain sur la planche. Dar-Lord, le hors-la-loi légendaire. Oh non, ça se complique. Ça craint vraiment ici. C'est le chaos partout. Ces civils ne pourront pas sortir d'ici si on n'éteint pas ces incendies. Il y a peut-être quelque chose que l'on peut utiliser à l'étage supérieur. Je pige pas. Qui est ce Kang ? Et qu'est-ce qu'il veut à la fin ? Je pige pas. Je pige pas. C'est parti ! C'est parti ! Quand on trouve une station booster pour mes mines gravitationnelles, ça suffira à dégager la porte. Jetons un coup d'œil aux alentours. J'ai pas envie de revivre ça. C'est parti ! Poussez-vous ! Ma force toute-puissante va détruire ce mur modérément endommagé. Poussez-vous ! Super, les gars ! Ça a marché ! Maintenant, on a notre propre drone anti-incendie. C'est sûrement moi qui porte la poisse. Désolé. Les gens courent se mettre en lieu sûr. Bon travail. Attention ! Ils arrivent ! Vous allez payer pour ça ! Bande de lâches ! C'est parti ! C'est parti ! Oh oh ! Maintenant, je sais ce que ressent un hamster ! C'était bizarre. C'était bizarre. Mais regarde, voilà le booster à mines gravitationnelles qu'il nous faut. Wouah ! Je savais que ça marcherait ! Je vais assister l'ouverture de la porte. Félicitations, les gens ! Vous avez été sauvés par les légendaires ! Eh mais... Où ils vont tous ? Personne veut un autographe de Star-Lord ! Eh, ça va tout le monde ? On s'approche pour l'atterrissage. Oh ! Et vous ne croirez jamais ce qui s'est passé. On est tombés sur un pote de Kang et on a trouvé une technologie du futur trop cool. Wouah ! Wouah ! Wouah ! Rocket, t'as quelque chose qui peut détruire ce métal renforcé ? Évidemment ! Contrairement à certains, je suis préparé pour ce genre de situation, moi ! Je suis prêt ! Leclerc est un pote de dé fuegles ! Je ne sais pas ! Je suis prêt ! Je suis própria ! Je ne sais pas ! Je suis prêt ! Je suis prêt ! Je ne sais pas ! Je suis prêt ! Là, j'aurais pas besoin d'un super-héros. Euh... Je m'attendais pas à tomber sur un truc comme ça. J'ai pas besoin d'un super-héros. Hé ! J'ai besoin d'un coup de main ! Sortez-moi de là ! J'ai besoin d'un coup de main ! Sous-titrage ST' 501 Joli travail. Maintenant, on doit juste les aider à atteindre le bateau. Pourquoi je me mets toujours dans des pétres impareils ? Waouh ! Comment Groot a fait ça ? C'est ce que j'essayais de vous dire. Ce petit gadget temporel qu'on a trouvé lui permet de grandir et de rapetisser à volonté. Enfin, techniquement, de vieillir et de rajeunir. Ça semble pas marcher sur autre chose, par contre. Je... s'appelle ! C'est le dernier. Bon travail, tout le monde. On s'est bien débrouillés, aujourd'hui. Tu parles. Heureusement que je suis arrivé. Quill répond ! On est attaqués et nos boucliers sont presque désactivés. On a besoin que tu retiennes le vaisseau assaillant pendant que nous les réparons. On va devoir faire des heures chutes, c'est ça ? Hé ! Ce truc attaque mon vaisseau où je rêve ? Pas cool ! Dépêchons-nous avant qu'ils ne fassent d'autres dégâts.